... Je pense que pour les élèves, c'est d'une part l'occasion de découvrir ce que c'est qu'un SVE, déjà. Découvrant ce que c'est qu'un SVE, c'est découvrir toutes les opportunités de pouvoir faire des parcours à l'étranger pendant leur cursus, mais aussi au-delà de leur cursus. Parce qu'on a des fois des élèves qui, sortis de l'établissement avec le bac, peuvent avoir des petits soucis d'orientation et puis vont trouver dans le SVE, pour eux, l'occasion d'étoffer un peu leurs compétences, de gagner en autonomie, en confiance en soi. Donc voilà, d'une part, de présenter ce dispositif. Peut-être que c'est aussi bien de rappeler que l'Europe, c'est pas que l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, quoi. C'est des pays qui sont un peu plus lointains et qui sont un peu plus « inconnus » de la France et puis des petits Français qui vivent ici. Donc c'est bien de rappeler que l'Europe, c'est vaste. Donc potentiellement, on n'a que des alliés à se faire et des connaissances riches, quoi. Enfin, des rencontres riches, plutôt. Ce qui fait aussi l'intérêt d'accueillir des jeunes Européens, c'est dans notre jargon d'habitat jeune, c'est le brassage social. C'est rencontrer... On reçoit à peu près 250 à 300 jeunes par an et on accueille sur une année entre 15 et 20 jeunes Européens et l'équipe socio-éducative organise, et Aline, bien évidemment, organise régulièrement des soirées spécifiques, thématiques pour qu'il y ait des échanges entre un ou plusieurs jeunes Européens et les groupes dans nos différentes structures. Chaque année, un SVE va laisser un outil qu'il a pu expérimenter dans la structure, que la structure a pu garder, conserver, parce qu'intéressante au niveau pédagogique, au niveau création de collectifs, au niveau travail entre les équipes. Et tous les ans, des outils comme ceux-là sont gardés, conservés. Donc ça, c'est aussi une preuve d'enrichissement, concrètement. Et puis, en termes d'ouverture sur l'international, pour les lycées par exemple, c'est vrai que faire vivre l'international par une personne jeune, qui puisse être auprès des jeunes dans leur quotidien, les jeunes s'identifient à ce volontaire, donc les échanges sont facilités, etc. Oui, l'Europe vit à travers le volontaire européen, et ça, c'est tout gagné pour une structure qui souhaite travailler l'ouverture internationale de son établissement. Les SVE ne parlent pas toujours le français en arrivant dans l'établissement. Par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'ils parlent pratiquement tous l'anglais. Donc, ça va permettre aux élèves de pratiquer l'anglais de façon informelle dans des espaces comme la cafétéria, dans des espaces comme le self, parce que les SVE vont manger au self avec les élèves. Ça va permettre aussi de dynamiser des projets que peuvent avoir des élèves, qui peuvent venir nous voir en disant, nous, on aimerait bien mettre ça en place. Donc, le fait d'avoir l'opportunité d'avoir un SVE, ça va être l'opportunité d'avoir quelqu'un qui va pouvoir venir en appui à l'élaboration de ces projets. La question, le fait d'avoir un ou une jeune qui vient d'un pays européen, qui s'intègre dans une équipe, ou même ici qui rencontre d'autres jeunes, c'est évidemment un autre regard, c'est une autre culture, c'est une manière d'appréhender la société. Et il y a un enrichissement mutuel, y compris pour les équipes d'encadrants, professionnels, quelle que soit la structure, mais aussi pour les adhérents, ou pour nous, pour les jeunes que l'on accueille. Pour exemple, très régulièrement et toujours maintenant, il y a des soirées spécifiques autour d'un pays, une meilleure connaissance du pays via ce ou cette volontaire européen ou service civique venant de l'étranger. Et ça a toujours un intérêt pour les 10, 15, 20 autres jeunes, essentiellement bretons, qui découvrent comment ça fonctionne en Roumanie, comment ça fonctionne en Suède, ça donne aussi probablement à certains, même si c'est un petit nombre, l'intérêt et surtout la possibilité de pouvoir voyager dans un cadre un peu sécurisé, pas avec un sac à dos, et vraiment de s'intégrer dans un pays. Et c'est une richesse mutuelle à mon avis. Déjà au niveau symbolique et au niveau, on va dire, grande échelle, on parle d'Europe, et donc on parle de ce qui nous réunit tous en tant qu'êtres humains. Et c'est quelque chose dont on a besoin, surtout en ce moment, où l'Europe est mise en question, dans le débat médiatique surtout. Et puis au niveau plus local, humain, ça permet une ouverture d'esprit pour les élèves, de comprendre qu'il y a d'autres cultures, avec des vrais gens, qui sont comme nous. Et puis qu'on n'ait pas peur de l'autre, ça fait le lien avec beaucoup de choses. Et puis ça apporte aussi une touche de gaieté, je veux dire, des choses de cet ordre-là. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, en quelque sorte, dans l'établissement. Ça ouvre un petit peu les portes de l'établissement, le fait d'avoir des SDE comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada